Vous m'excuserez. J'ai besoin d'avoir une revente là. Je ne sais pas par où commencer. Je ne vais pas résumer. C'est irrésumable. C'est irrésumable déjà de recontextualiser, de re-résumer l'affaire de là où on en est. J'estime que vous savez de quoi je parle. Si vous ne savez pas, la playlist dédiée à MJ, fermez-la. Et ici, je vous invite à aller regarder les vidéos. On va reprendre de but en blanc. Directement. Mais il y a une petite spin-off. On ne va pas traiter du sujet principal. Ce qui s'est passé, pour ceux qui n'ont pas suivi, vite fait. MJ a une nouvelle copine. Cerise. Qui est passée en live pour s'excuser auprès de Prune, l'ex d'MJ. MJ n'a pas trop aimé ça. Suite à ce live du décembre dernier, ils ont beaucoup commencé à s'engueuler. Et on a discuté avec Cerise. De nombreuses heures. Elle est repassée en live chez Chisel pour raconter toute cette histoire. Et pendant 4 ou 5 heures de live, c'est énorme. Elle a raconté justement le bazar et la pression que MJ lui mettait. Le sentiment d'harcèlement de la part d'MJ. Que c'était que du drama. Un égo surdimensionné. Qu'elle avait peur de parler. Qu'elle avait peur de recevoir des messages de lui. Qu'elle avait peur de recevoir des appels de lui. Et ce live est très compliqué à résumer. Mais je vais m'y atteler à la tâche. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis un peu occupé professionnellement en ce moment. J'ai très peu de temps. Et de time coder un live de 5 heures au bordé. Donc, je vais essayer de faire ça pour ce week-end. Mais, ce que je vous propose, c'est que pendant ce live, on a appris une histoire. MJ a porté plainte contre son ex, Brune, et contre Chisel. Pour la vidéo et tout ça. Il y a plein d'embrouilles autour de tout ça. Mais on peut mettre ça de côté. Il demande à Cerise, à sa copine actuelle, de porter plainte aussi. Alors qu'elle n'a pas grand-chose à voir dans l'histoire, au final. Par rapport à Brune et par rapport à Chisel. Mais il l'a force à porter plainte. Et elle dit dans ce live, tu dois porter plainte, tu dois porter plainte. Mais genre, vraiment, il l'a harcelée en l'appelant, en lui envoyant je ne sais pas combien de textos. En passant par son meilleur ami pour que son meilleur ami dise à Cerise. C'est de la folie furieuse. Mais, et c'est là tout le but de cette vidéo-ci. C'est qu'elle doit aller porter plainte par une lettre que MJ a écrite. Et très déformée. Où dedans, il se fait passer pour Cerise. C'est-à-dire, c'est pas Cerise qui a écrit une lettre pour dire, voilà ma plainte, je vous ai résumé l'histoire. Non, non. C'est MJ qui s'est mis à la place de Cerise. Cerise, dans une lettre à destination des gendarmes. Que Cerise nous a gentiment donné et autorisé à la diffuser. Et cette lettre, elle est... Je l'ai lue, je voulais pas y croire. Je vais vous la lire, vous allez pas y croire. Il faut se mettre dans l'optique que c'est MJ qui écrit. En se faisant passer pour Cerise, à destination des gendarmes, pour déposer plainte. Et il résume toute l'affaire entre Prune, Chizel et MJ. Je vous jure, je vous êtes pas prêts. Alors, évidemment, j'ai censuré. Parce que dans la lettre, il mettait les vrais noms et les vrais prénoms. Donc, j'ai censuré. Bonjour ou bonsoir. Je vous rappelle, c'est une lettre qui est censée être destinée à des gendarmes. Ou à la police. Bonjour ou bonsoir. Donc, il donne le... Cerise, compagne actuelle de Michael J. Et malheureusement... Par contre, il dit Michael J, il donne pas son vrai nom, c'est marrant. Et malheureusement, prise dans une affaire, où de base, je n'étais pas censé être présente. Je me retrouve coincé dans une histoire où je n'aurais jamais dû être coincé. Et ce, par ma propre faute. Mais déjà, commençons par le commencement. Commençons par le commencement. Tout commence... Commençons par le commencement. Tout commence... Je crois qu'on a compris que c'était le début. Tout commence en septembre. Début pour être exact. Je m'ennuie un peu et... Et en tant que jeune femme célibataire, je me promène sur un site de rencontre. En me promenant sur divers profils pour rencontrer l'amour. La base d'un site de rencontre. Pourquoi il est obligé de le préciser ? Je tombe sur le profil d'un homme. Un peu plus vieux que moi. Mais ça ne me dérange pas. Énorme cinéphile. Énorme cinéphile. Comme moi. Et forcément, cheveux longs et bouclés. Bref, la totale pour moi. C'est pas Cerise qui écrit ça. MJ qui écrit ça. En se faisant passer pour sa femme. Pour sa copine. Donc, ce qui est génial, c'est que tu vois aussi son égo transparaître par tous les pores de sa peau. Et je sais que moi, j'ai un égo incroyable. Mes chevilles, elles sont capées depuis longtemps. Mais je ne l'impose pas aux autres, mon narcissisme et mon égo. Mais alors lui, il est en Saiyajin Blue. Je n'ai jamais vu un mec comme ça. Mais attendez, la suite, vous allez voir, c'est Goldé. Franchement, on est dans le tier list. On est dans du god tier. Je lui envoie un message et aussi mon compte Discord. Il m'envoie un MP en Discord et on communique sur nous. Je crois qu'il a un mot. Très vite, il me dit qu'il est YouTuber cinéphile, chose dont je n'étais pas au courant. Ça, c'est un mensonge. J'étais au courant. Donc, je commence à me méfier, pensant à un énorme fake. Je lui demande des photos. Il m'en envoie. Donc, bon, je commence à installer une confiance et lui aussi au passage. Puis, le temps passe, disons, quelques semaines et on commence vraiment à devenir plus proche. Plus que proche. Surnom, cœur dans nos phrases, appel visio, etc. Je décide donc de me jeter à l'eau en lui confessant mon amour. C'est réciproque. Le 12 septembre 2022, nous voilà en couple. Et là, je découvre une vidéo proposée par mon fil d'actu YouTube. Un homme répondant au pseudo de Psychodélique, alors qu'il a mon nom. Et pourquoi il y a un accent grave sur le « et » ? Un homme répondant au pseudo de Psychodélique et d'un autre répondant au pseudo de Chaiselbox. Ok, pourquoi ça m'est proposé ? Pourquoi ça parle de Mickaël ? Je découvre la vidéo. Je ne me fais pas d'avis et je préfère ne pas en parler à Mickaël. Et j'agis comme j'ai toujours agi. Ce sont ses problèmes. Ne te mêle pas de ça. Concentre-toi sur toi. Bref, les jours passent et d'un coup, je ne reçois aucun message de Mickaël. Je trouve ça bizarre d'un coup. Donc, je commence un peu à insister. Puis d'un coup, il fait beaucoup d'un coup, il me sort. Désolé, je n'ai pas pu t'envoyer. Mon ex m'a fait de fausses accusations. Et ça, on l'a traité en vidéo. On a traité d'ailleurs en vidéo les accusations de l'ex et on a traité en vidéo le droit de réponse de MJ avec son fameux Google Doc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la trame narrative et surtout du style d'écriture ? C'est incroyable. Je commence à avoir des nausées, maux de ventre, tremblements. Je lui demande alors ce qu'il s'est passé, me sentant concerné. Surtout que j'ai moi-même vécu une histoire proche. À savoir, une de mes cousines m'avait fait des attouchements. Suivi de harcèlement, cyberharcèlement, inscription sur des groupes. Manipuler des gens pour qu'ils me déshabillent en public pour ainsi mieux me toucher devant tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que ce passage est très privé par rapport à Cerise. On lui a demandé à maintes reprises si on pouvait le citer. Elle a dit ok. Mais, ce qui est plus intéressant à noter, rien à battre MJ. Il utilise ce fait extrêmement traumatisant de sa petite amie pour tartiner et justifier une plainte qui n'a rien à voir avec le chemil black. Mais bref. Copier systématiquement ce que je faisais ou ce que j'aimais. Bref, une personne bien toxique qui utilisait l'agression qu'elle m'a faite pour dire que c'était elle qui l'a vécu il y a une de mes personnes les plus proches. Cette histoire date d'il y a 4 ans. Maintenant, et forcément, les fausses accusations, ça me touche. C'est pas le bon mot par rapport à ce qu'il dit le plus haut. Je lui en parle de ce qu'il faudrait faire car forcément pour moi, ça va trop loin. Mickaël, lui, ne voulait pas spécialement que je le laisse faire respectant son choix alors qu'il l'a mitraillé pour qu'elle aille déposer plainte qu'elle aille... Et évidemment, elle nous a rapporté qu'il instrumentalise bien sa communauté pour aller signaler à gauche, à droite, aller insulter à gauche, à droite, bref. On en reparlera dans la vidéo qui arrivera plus tard mais actuellement, ils sont en pause. Je pense que c'est terminé et tant mieux pour Cerise de ce côté-là. Mais en gros, elle a vécu à une plus petite échelle mais elle a commencé à vivre ce que Prune a vécu pendant des années. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo plus détaillée. Par la suite, trois semaines de stress entre des personnes du forum du célèbre site jeuxvideo.com qui ont arrivé à retrouver mes coordonnées ainsi que mon entourage proche. C'est rigolo, sachant que beaucoup ont doxé Prune, l'ex d'MJ par le fait d'MJ. suivi de Chisel qui commença à renvoyer des pics de plus en plus virulents. Puis vint la convention. On était heureux d'être ensemble. Je partage avec lui un de ses moments pour le travail. J'ai vite compris que même sans participer officieusement, fermer-la était devenu aussi une partie de moi. C'est d'ailleurs pendant cette convention qu'il y a eu la fameuse photo d'MJ en string. On en reparlera peut-être aussi dans la prochaine vidéo. J'ai chopé une cataracte. Et je savais pas qu'on pouvait avoir des bourrelets aux couilles. Mais ça c'est encore autre chose. Après ce week-end, nous avons décidé de se revoir en décembre. Je craquais sous la pression. Tout commençait à devenir de plus en plus noir dans ma tête. Entre les pics, le fait que je ne voulais surtout pas déranger Michael, lors du travail et d'autres aspects glauques. Nous voici donc en décembre. Voyage chaotique mais arrivé à bon port. Je lui en parle de toute cette histoire comme il le vit et pourquoi pas essayer de lui donner un coup de main. Il ne voulait pas me mêler à ça. Que d'être présente avec lui était déjà suffisant pour l'aider à tout combattre et que je ne devrais surtout rien dire et rien faire. Les week-ends se passent bien et quand je suis dans le train pour retourner chez moi, je jette un coup d'œil sur Twitter et je découvre ceci. Et il y a un screen de Chazel qui dit Par contre, MJ a menacé des invités de ce soir pour qu'ils renoncent à venir en live. Tu conviens sur l'échelle du camp du gentil monsieur le grand youtuber qui menace un autiste en MP, loin des regards. Ah bah bravo ! Ça pareil, on en a fait une vidéo et il s'agit de Taiki Sensei qui est une personne autiste Asperger qui avait participé à la vidéo de Michael J sur l'autisme dans le cinéma qui s'est senti floué, censuré par MJ et il voulait un droit de réponse que MJ lui a refusé le droit de réponse et du coup, il est venu en live chez Chazel apporter son droit de réponse et on en a fait également une vidéo, il est venu avec moi pour faire une vidéo à ce sujet, vous pourrez la retrouver également dans la playlist. Michael n'a envoyé aucun message le matin même j'étais avec lui. Du coup, je fais ce que n'importe quel être humain fait, je demande à mon conjoint des explications. Et là, j'ai dit à Cerise, mais ton conjoint ? Mais vous êtes marié ? Non ? Pourquoi il dit ton conjoint d'un coup ? Il me dit que oui, il a envoyé un message mais pas le matin et pas une menace et je le crois. 21 décembre 2022. Ta ta ta. En ce jour fatidique, je découvre la vidéo tantisée par M. Chazel. Je m'écroule, je pleure à la limite de vomir, essoufflement, crise de larmes, de colère. Je vous rappelle, tout ça, c'est la destination des gendarmes pour une plainte et c'est MJ qui écrit à la place de sa copine. Bref, j'aurais jamais pensé que quelqu'un serait capable de faire ça. Traiter quelqu'un de fausses accusations de cette sorte me mettait en rogne comme si je voyais de nouveau ma cousine en face de moi. Alors j'ai fait un mouvement que je regrette depuis. Par accès de colère, je suis allé sur jeuxvideo.com et j'ai posé un énorme coup de gueule jusqu'à l'insulte gratuite comme si Mme Prune était la cousine qui m'avait détruite. Alors j'ai réagi comme j'aurais dû réagir à l'époque. Jusqu'à ce que je me rende le SAA ici, il me... Jusqu'à ce que je me rende compte que Chazel était en live en lisant mon poste devant 500 personnes en compagnie de Mme Prune. J'appelle Mickaël en larmes en disant que j'ai fait une connerie que je vais la réparer tout de suite. Mickaël me supplie de ne pas faire ça car sinon j'allais rentrer dedans. Je le fais quand même et me voilà devant 500 personnes. Aucun autre mot m'est venu en tête à part désolé. Désolé d'avoir agi comme une andouille que j'ignorais qu'ils étaient en live. Qu'elle ignorait qu'ils étaient en live. Elle les a vus en live. Elle a dit faut que j'aille les rejoindre pour m'excuser de la connerie que j'ai faite. Je savais pas qu'ils étaient en live. Que ce poste était fait par un accès de rage et de haine envers une fausse accusation. Comme si je revivais cette chose. On me sort des on te pardonne et on te croit mais moi en ce moment je voulais juste mourir. Si vous allez réécouter le live où il y a Prune, Cerise et Chaisel qui discutent on n'est pas du tout là dedans. J'imagine le gendarme qui va se dire attends on va aller voir le live. Il va se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'ai une perte de... Quoi ? Mickaël m'envoya près de 10 messages pour dire que je devais partir de ce live tout de suite. Mais mes mains ne faisaient rien. J'étais comme paralysé. Je revivais un enfer. Je pleurais comme une putain d'enfant à qui on aimerait donner une claque pour qu'elle arrête de pleurer. Alors peut-être que MJ l'a fait de la projection. Mais je suppute. Bref j'ai honte de ce live. Je demande donc aux participants de le supprimer pour que les gens l'oublient. Chose respectée au début. Je quitte le live j'appelle Mickaël en pleurs en m'excusant d'avoir fait cette erreur. Il me pardonne. On pleure ensemble en espérant une seule chose que je ne sois plus dans ce bordel. 23 décembre 2022 Je reçois un message de Chaisel. Il me dit qu'il faut débunk toutes les conneries que les gens disent dessus. Je ne vois pas trop de personnes dire des conneries à part une ou deux qui disent que le live n'existe pas. Il y a eu un nombre d'insultes incroyables et de théories du complot tellement ridicules. J'ai dit qu'il y avait de grosses incompréhensions de la part de chaque communauté et que oui une explication mérite. Chaisel rétorque il y aura débunk ou pas ? Je viens de dire que c'est une incompréhension de la part de tous et il me répond ça. Sur le moment j'accepte j'en parle à Michael et il m'appelle instantané. J'ai peur pour toi. S'ils te font s'ils te refont pleurer je tiens à toi ne le fais pas. Au début je voulais vraiment le faire. Il m'a même sorti ma belle t'es trop pur pour ce monde avec un petit rire. Alors sa cerise nous a confirmé qu'il l'a vraiment dit. Oralement. Ma belle t'es trop dure pour ce monde. Je sais pas imiter la voix d'Amj il faudrait demander à Zioclo d'imiter cette phrase. Avec un petit rire. J'avoue c'était adorable la façon dont il l'a dit. Un peu comme un tétranodon. Je décide donc de changer et de faire alors juste par un écrit. Avant de complètement changer d'avis via l'appel d'un de mes proches en disant que ça pouvait être dangereux de m'exposer ainsi. Puis je découvre par ce live que je serai dans la partie 2 et que je devais assumer mes propos sur jeuxvideo.com alors que je n'ai pas insisté parce que mes proches m'ont dit que ça pouvait aller plus loin. Non pas parce que j'assume pas au contraire si je suis venu sur le live du 21 c'est que j'assumais mes propos. C'est juste que je ne voulais pas que ça provoque plus de problèmes. Le 25 décembre au soir je découvre que Madame Prune a mentionné le fait de porter plainte contre moi et Mickaël. Je craque je suis à bout de force. J'appelle un de mes proches en pleurs en expliquant que je suis dans la merde. Si jamais elle porte plainte ce proche prend sa voiture et vient me rejoindre. En crise de larmes tout devenait incompréhensible ce soir là. Il parvint à venir chez moi il me console et m'explique et m'explique que Madame Prune ne pouvait rien contre moi. Ce proche décide de contacter Mickaël et d'expliquer tout le problème en ce moment. Verdict Arrêt total des réseaux sociaux sur surveillance du proche ce sera donc lui ma voix pendant que moi je me ressource. Lecture, cinéma, jeux vidéo, sortie en ville etc. Là actuellement je découvre que le live où j'exprimais mes excuses se retrouve rediffusé. Pour rappel sans mon accord c'est faux aussi. Et dans le fameux live de 5h ils reviennent là dessus où Cerise et Scheisel discutent à ce sujet donc on verra ça un peu plus tard. A aucun moment il y a eu de je voudrais rendre le live public tu me donnes ton accord je pensais vraiment qu'il allait expliquer ce live avec des extraits via un autre live il n'a jamais été question de rendre tout le live public juste de débunk donc je me retrouve dans un live alors que je ne voulais pas qu'il existe. avec quasi tout le monde me voyant avec une mauvaise image de moi. Je ne sais plus vraiment quoi faire à part souffrir je ne dors plus je ne mange plus je ne tiens plus debout c'est limite si j'arrive à boire encore on commence à essayer de dire que mon conjoint me séquestre alors que nous ne vivons pas ensemble que je subis le tribunal des colloques de Michael et autre chose pas très joyeuse je refuse que mon image ça lui soit lié à ça. 29 décembre 2022 je viens de découvrir un live où des gens se sont permis de screen un de mes discords privés j'ai l'impression que les gens m'enfoncent de plus en plus car j'ai fait une énorme connerie je ne sais plus quoi faire je ne veux plus maintenant être en contact avec qui que ce soit être devenu la marionnette de chacun me fatigue j'ai mal à la tête je veux juste en finir avec toutes ces histoires vous vous rendez compte au bout d'un moment on ne sait plus si c'est MJ qui écrit en sa propre personne ou alors il écrit en se faisant toujours passer pour Cerise je ne peux m'empêcher de pleurer à chaque fois que je vais sur Youtube Twitter Facebook et Instagram je n'ai pas envie que mon proche finisse ses vacances car sinon qui pourrait me surveiller personne que je c'est aussi indirectement parce qu'il a envoyé ça à Cerise en disant t'envoies ça à la gendarmerie t'as déposé plainte 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 et elle qui répondait pas elle le raconte très très bien dans le live d'ailleurs mais j'aime bien c'est qu'indirectement il fait comprendre à Cerise qu'elle a besoin d'être surveillée personne personne et je recommencerai à foutre la merde encore et encore le comportement de Chisel est puéril là où mon âge et inexpérience sur la vie peuvent m'excuser et là moi j'ai explosé de rire quand j'ai lu ça pour la première fois à quel moment elle a 21 ans Cerise à quel moment un jeune va écrire ce genre de phrase si ce n'est purement un narratif de bullshit d'invention écrit par quelqu'un qui essaie de se faire passer pour quelqu'un de 21 ans pour sa propre petite amie je vous rappelle il ne parle pas d'un random il parle de sa petite amie de sa femme de sa conjointe parce que même J aussi utilise le terme de conjoint et deux conjoints c'est deux conjoints c'est ça la vie Chisel est beaucoup plus vieux que moi peut-être fin de vingtaine début de trentaine donc pourquoi s'amuser à mentionner durant un live un et une de mes nombreuses discussions en privé à aucun moment j'ai donné mon accord de screen de le partager d'en parler ou de le mentionner j'ai sûrement oublié de nombreux points importants je comprends mais là je parle de mon point de vue merci de respecter mes choix en tant que conjointe de Mickaël je porte donc plainte contre monsieur Johan et donc là il y a le vrai nom Johan je l'ai censuré Johan n'a pas besoin de le censurer il est public ce prénom pour diffamation partage de discussions privées et publiquement et utilisation de mon image toutes les deux sans mon accord signé Cerise bon signé avec son vrai nom mais voilà j'ai censuré c'est incroyable non vous en pensez quoi mais alors je sais pas combien de temps va durer le résumé de ce live il y a tellement de choses à dire et je suis surfatigué mais il faut le traiter quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube et on se retrouve pour d'autres aventures pour d'autres pour d'autres